Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Littérairement bon. Ici Juliane pour la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Ce mois-ci, je vous présente mon dernier roman coup de cœur, un fait vécu, le livre Lion de Sarah Barely, écrit en collaboration avec Larry Buttrose. D'entrée de jeu, je tiens à mentionner que l'exemplaire disponible à la bibliothèque est une réédition parue aux éditions City en 2016, suite à la sortie du film éponyme, ce qui explique que sur la page couverture, on a l'acteur du film. Mais peut-être que certains d'entre vous avaient déjà entendu parler de ce livre ou de cette histoire auparavant, puisque la première traduction française est parue en 2014 sous le titre « Je voulais retrouver ma mère ». Ce livre, c'est donc le témoignage de Sarrault, au cours duquel il retrace le fil de sa vie peu ordinaire. L'histoire se divise principalement en deux volets. D'un côté, on a l'histoire de son enfance, dans laquelle il vit dans un quartier très pauvre de l'Inde, avec sa mère, ses deux grands frères et sa jeune soeur. Pour aider à subvenir aux besoins de sa famille, ses deux frères avaient l'habitude de partir pour de courtes périodes dans les villages voisins pour mendier de l'argent et de la nourriture. C'est ainsi que, lors d'une journée comme une autre, le jeune Sarrault, alors âgé de cinq ans, décide d'accompagner son frère à la gare. Rapidement épuisé, le jeune garçon s'endort. À son réveil, il est seul. Ne parvenant pas à retrouver son frère, il décide de monter à bord d'un train où il finit par se rendormir à nouveau. Malheureusement, cette fois-ci, il se réveille dans la très grande ville de Calcutta, à 1500 kilomètres de son village natal. Dans cette première partie du récit, l'auteur retrace, à travers ses souvenirs, les événements marquants qui se sont déroulés dans cette période difficile de sa vie. De ses premières journées où il est seul et perdu dans la ville jusqu'à son adoption par une famille australienne. Ainsi, la deuxième partie du récit est justement l'histoire de sa nouvelle vie en Australie jusqu'à l'âge adulte, moment où il décide d'entreprendre des démarches pour retrouver sa famille et son village. Ce livre est un récit, est un témoignage bouleversant, marquant et poignant que j'ai lu d'un seul coup. Même si on connaît déjà le dénouement qu'aura l'histoire avant même d'entamer la lecture, puisqu'il est inscrit sur la quatrième de couverture, on est vraiment captivé par le texte. Tout d'abord, l'histoire, le récit, est tout à fait incroyable, mais Saro nous offre un regard plus analytique sur la situation. Avec le recul, il fournit parfois quelques explications à certains faits et gestes. On a donc vraiment accès à ses pensées, à ses craintes et à ses émotions. Les émotions, on les ressent véritablement. Le livre est aussi une excellente façon d'en apprendre un peu plus sur les conditions de vie et la dureté de la situation difficile pour des jeunes enfants indiens. Finalement, il est évident que je vous conseille également de visionner le film, également disponible à la bibliothèque, le film éponyme, qui est tout aussi touchant. Réalisé par Kurt Davis, il fut entre autres sélectionné pour le film, pour le meilleur film, aux derniers Oscars tenus en 2017. Sur ce, je vous invite à commenter la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et également à nous suivre sur la page Facebook de la Bibliothèque municipale de Sainte-Julie. Je vous dis bonne lecture et à bientôt!